... Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette rencontre de l'alimentation, des rencontres proposées par l'agence alimentaire Nouvelle Aquitaine, l'ANA qu'on ne présente plus. On est habitués avec Sud-Ouest à faire ses rencontres mensuelles depuis quelques temps. C'est notre dernier rendez-vous avant les vacances et il est encore plus important, j'ai envie de dire, puisque nous en sommes tous certains. Vous allez profiter de ces moments de congé, de ces vacances pour mieux consommer, mieux acheter, fréquenter les marchés, nourrir les amis, la famille. Et on va en parler, c'est le sujet aujourd'hui. On va justement parler aujourd'hui de la façon dont la grande distribution peut ou ne peut pas, c'est le débat, justement aider, investir, développer ces produits locaux et régionaux. Pour en parler ici, dans ces très beaux locaux de la Mecca à Bordeaux, on salue d'ailleurs la Mecca qui nous reçoit dans ce très bel environnement. On vous invite aussi à profiter des congés pour venir rendre visite à la Mecca, un des hauts lieux de la culture aujourd'hui dans la métropole. On peut venir de toute la région, tout le monde vous dira où c'est sur les rives de la Garonne. Philippe Gotsman, vous êtes consultant et je vous salue en grande consommation agroalimentaire. On va le dire, on en reparlera, vous avez été longtemps dans la grande distribution. Aujourd'hui, vous regardez les deux côtés de cette activité, c'est pour ça que c'est intéressant. Vous êtes avec nous. Vous connaissez, j'imagine, votre voisin, on le présente, Aubry Guillon. Aubry, vous êtes le cofondateur des Petits Amoureux. Alors, ce n'est pas un site de rencontre, c'est plutôt pour grignoter, c'est les biscuiteries et de la pâtisserie. On vous connaît très bien dans la région Nouvelle-Aquitaine. C'est une très belle entreprise qui s'est très bien développée ces derniers temps. Et puis, on va voir aussi comment vous avez développé d'autres produits et comment vous faites, vous, avec la grande distribution. La grande distribution, Bertrand Loupy, vous allez la représenter ici sur ce plateau. Vous défendez, vous représentez, j'ai envie de dire, la fédération de la distribution, la FCD, qui n'est pas toujours très connue du grand public. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, vous représentez la plupart des grandes enseignes que l'on connaît aujourd'hui dans l'Hexagone. Et puis, à côté de vous, Yannick Ferronato. Je le remercie, il vient du Gers, non pas que ça soit loin, mais c'est limite de la Nouvelle-Aquitaine. Mais vous avez des activités au-delà de votre travail de paysan. J'insiste sur ce mot parce que vous le revendiquez. Vous êtes aussi sociétaire magasin Biocop et vous en avez dans les Landes. Et là, hop, on revient dans la région Nouvelle-Aquitaine. Vous allez nous raconter tout ça tout à l'heure. Et puis, on a un invité. Il est invité permanent. Il est ici chez lui, comme à chaque fois. On ne le présente plus. Il faut dire, il le présentait. C'est Eric Orsena. Bonjour, Eric. Bonjour, bonjour. Vous êtes le part... C'est moi qui représente les femmes ici. C'est ça. On vous remercie de représenter les femmes, tout à fait. Et je le rappelais, vous êtes le parrain de ces rencontres. Et on sait quel rôle vous jouez et quelle culture vous avez, au-delà de tout ce qu'on sait de vous, dans ce milieu de l'agroalimentaire. Vous intervenez quand vous voulez, comme c'est le cas à chaque fois, Eric. Et puis, on fera un travail de synthèse avec vous à l'issue. Évidemment, je n'oublie pas, et peut-on l'oublier, Urps, notre dessinateur fidèle à Sud-Ouest et fidèle à ces rencontres. On ne peut pas l'oublier. Il n'est pas toujours très poli, mais il est toujours là. Donc, on est ravis de l'accueillir une fois encore. Il va intervenir à chaque fois quand il aura envie. Mais tout de suite, on démarre avec Laurent Dulot, qui va me rejoindre sur ce plateau. Bonjour, Laurent. Vous êtes le président de l'ARIA. Alors là, c'est pareil, il faut que le grand public sache un peu mieux ce qu'est l'ARIA. Un tout petit peu, ce n'est pas pour les problèmes sanitaires, c'est pour le cadrage. L'ARIA, c'est 200 professionnels de l'agroalimentaire de cette belle région Nouvelle-Aquitaine. C'est environ 10% du potentiel. C'est quand même 200 que vous représentez. Et vous faites un gros travail avec eux pour les aider à se développer, pour les aider sur le juridique. Mais surtout, c'est un gros travail de porte-parole et de défense de votre activité. Ça tombe bien. Il y a très peu de temps, c'était en juin, une actualité faisait que, et on va en parler beaucoup avec la loi EGalim tout à l'heure, il y avait une actualité qui faisait que vous étiez là justement pour voir comment on peut mieux accorder ces prix entre vous, les producteurs, les acheteurs, et puis après, le consommateur. Est-ce qu'on n'est pas un peu, et on va lancer ce débat, dans le monde des bisounours, en pensant que d'un côté, nous consommateurs, on ne va acheter pas cher, et puis vous, producteurs ou industriels, vous allez vendre un peu plus cher ? Est-ce que déjà, l'équation n'est pas par terre ? L'équation est un peu compliquée à résoudre, effectivement. On est dans une volonté déflationniste du politique. Depuis 7-8 ans, on va dire. Oui, c'est ça. Nous, en tout cas, les transformateurs agroalimentaires, puisque l'ARIA Nouvelle-Aquitaine représente les transformateurs agroalimentaires, on est un petit peu entre le marteau et l'enclume. D'un côté, et c'est tout à fait normal, une nécessité absolue de rémunérer, de rétribuer le monde agricole, on en parlera plus tard. Et donc, évidemment, à un moment donné, si on paye plus d'un côté et qu'on est moins payé de l'autre, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui s'appelle les marges, qui est assez nécessaire dans n'importe quel secteur, qui est en train de diminuer. Ça fait effectivement 8 ans consécutifs que les marges de l'agroalimentaire français fondent comme neige au soleil. Alors justement, votre démarche, ce n'est pas du lobbying, c'est un travail de professionnel, vous défendez évidemment votre activité et ses marges, et puis en défendant l'activité, il faut le dire, on défend de l'emploi et donc de l'emploi en Nouvelle-Aquitaine. Quel était l'objectif de votre association LARIA quand vous avez pris la parole et que vous vous êtes engagé dans ce combat entre guillemets pour égalisme 2 ? C'était quoi vos grandes volontés ? Les grandes volontés, c'était de rappeler les fondamentaux dont nous sommes justement en train de parler et d'y rajouter un ingrédient principal là aussi qui émane de la volonté politique, qui est la souveraineté alimentaire. On l'a bien vu l'année dernière, la souveraineté alimentaire, tout le monde en a parlé, c'est absolument nécessaire. Je ne sais pas si on parlera des tourtos de soja au GM du Brésil qui vient de nourrir notre bétail, mais bon, voilà, la souveraineté alimentaire, ça passe aussi par un tissu agroalimentaire de PME. 97% de l'agroalimentaire français, c'est les PME, qui sont dans les territoires et qui ont quand même une affinité avec le monde agricole. Si ces entreprises, parce qu'elles font de moins en moins de marge voient leur fonds propres diminuer, leur capacité d'autofinancement va éventuellement diminuer également et elles vont surtout devenir des proies pour des entreprises non françaises. Je n'ai rien contre l'Europe, mais bon, la souveraineté alimentaire française, elle passe par la France ou alors elles vont disparaître. Donc en fait, on est juste là pour rappeler les fondamentaux et dire, OK, il faut rétribuer le monde agricole, OK, on veut la souveraineté alimentaire, mais pourquoi ne pas imaginer un monde qui est effectivement dans une logique déflationniste, mais pourquoi pas sur les services, pourquoi pas sur l'énergie ? On va nous passer des augmentations d'énergie. Là, c'est marrant, mais on ne parle plus de volonté déflationniste du gouvernement, c'est très rigolo quand même. Et pourquoi on va économiser sur l'alimentaire qui est l'essentiel, l'essentiel, être bien nourri, être bien nutri, c'est l'essentiel pour pouvoir être en bonne santé et avoir une capacité de résistance à des épidémies sanitaires qui, malheureusement, ont tendance à se multiplier. On a vu qu'un des facteurs principaux de comorbidité à la Covid, c'était l'obésité. Justement, vous en parlez à l'instant, comment on peut produire plus et mieux en Nouvelle-Aquitaine ? Est-ce qu'on peut aujourd'hui se dire que c'est encore possible ou est-ce que les chiffres, malheureusement, que vous êtes en train de présenter, vous invitent à être pessimistes ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut garder le verre à moitié plein et se dire, là, on peut développer encore et la pandémie doit nous donner des leçons et on va développer ? Ah non, au contraire, il faut être hyper optimiste. Moi, je suis un optimiste de nature. À l'époque d'un gouvernement passé, Guillaume Garot, qui était notre secrétaire d'État d'agroalimentaire, avait sorti un rapport qui fait encore référence dans notre métier où il démontrait que le public, les citoyens, avaient une véritable volonté ou étaient capables de payer entre 10 et 15 % de plus que pour le prix moyen de vente quand on avait une origine tracée, garantie, et qu'on avait un produit qui était éco-responsable, éco-durable et qui était bon pour la nutrition humaine, pour la santé, parce que l'alimentation, finalement, c'est de la santé. Et là, on a 10 à 15 % de marge que l'on peut redistribuer. Et donc, à ce moment-là, c'est peut-être comme ça qu'il faut prendre... La vie, c'est souvent comme ça. Il suffit de retourner la lorgnette et de regarder et de changer le paradigme. Et je sais ce qu'on propose, nous, à l'Ariane ou à l'Aquitaine, changeons le paradigme, mais on ne le fait pas tout seul. On le fait avec l'IGA, on le fait avec la FNSEA, on le fait avec... Les jeunes agriculteurs pour le public. Oui, l'IGA, je vous prie de m'excuser. Et la FCD, donc la Fédération du Commerce et de la Distribution. Très bien. Eh bien, justement, ça va être le sujet. Merci, Laurent Duleau. J'en profite quand même pour dire que quand vous n'avez pas cette casquette de l'Aria, vous êtes dans un produit qui fait la renommée aussi l'Aquitaine, qui est le caviar, avec la marque Surgeon. Et si je peux me permettre deux mots, c'est un exemple réel de ce que l'on peut faire. Il y a une crise mondiale au niveau du caviar. Les gens vont se dire, ah bon, il y a une crise sur le monde du caviar. Il y a une crise mondiale au niveau du caviar. On est dans une logique, alors là, de crise totale avec une diminution du prix dramatique. J'ai été voir mes petits camarades en 2013, autre producteur du caviar d'Aquitaine, puisque le caviar d'Aquitaine est un produit mythique et emblématique de notre région. On s'est mis ensemble et on est en train de porter un dossier auprès de l'INAO pour une IGP caviar d'Aquitaine qui sera la seule IGP au monde et qui nous a permis de protéger notre savoir-faire, nos marges. Et donc, on peut y arriver. Donc, tout est possible. Très bien. Merci, Laurent Duleau, pour cette note d'optimiste. Et je rappelle à ceux qui n'auraient pas suivi qui sont vraiment passionnés et intéressés par ces sujets. On a fait une rencontre spéciale sur ces appellations d'origine. On peut la retrouver en replay, évidemment, sur le site de l'INAO, sur Sud-Ouest. Cherchez, c'est vraiment pertinent, avec des experts qui étaient venus. Et on en a encore un expert aujourd'hui. Je le citais tout à l'heure, Philippe Gossman. J'aimerais bien qu'on revienne sur un terme. Alors, je vous fais vraiment confiance pour nous faire ça. Pour le nul que je suis, c'est nous définir, et je sais que c'est compliqué, égalime 1, égalime 2, égal quoi surtout pour le consommateur, pour qu'il comprenne de quoi on parle, qu'est-ce que ça encadre et qu'est-ce que ça voulait dire ? Alors, bonjour. Désolé de vous accueillir un peu sèchement avec cette définition. Ce n'est pas sèchement, mais d'abord, je suis ravi d'être là et de retrouver des amis. Egalime 1 ou 2 en 30 secondes, c'est impossible, tellement ces lois sont denses et couvrent des domaines extrêmement différents. Au moins l'homentation, quoi. Mais rapidement, sur égalime 1, il y avait deux grands volets. Un volet, je vais qualifier de sociétal avec beaucoup de choses autour de la qualité de l'alimentation et un volet qui a touché très directement les sujets qui nous occupent de relations industrie-commerce qui visait en fait à améliorer la rémunération des agriculteurs par un outil qui était l'augmentation de ce qu'on appelle techniquement le seuil de revente à perte, donc de provoquer finalement une hausse des prix sur les grandes marques, notamment celles qui étaient les plus bataillés en prix pour stopper la déflation qu'a évoquée Laurent Duleau, de telle manière que derrière, on a utilisé ce terme, les marges ruissellent vers les agriculteurs. Très concrètement, ça n'a pas fonctionné. D'abord, il y a eu des mouvements sur les prix, mais... On avait annoncé 700 millions avec le grand public sage qu'on avait annoncé des sommes fantastiques. Oui, complètement. Mais il y a eu effectivement un premier mouvement d'inflation sur quelques marques, mais qui s'est très vite retraduit par un mouvement de nouveau de déflation, effectivement, et ça continue. Et depuis d'ailleurs 8 mois sortis du confinement l'été dernier, le mouvement de déflation est reparti de plus belle pour des raisons qui ne sont pas liées à nous, mais qui sont liées à des phénomènes de pouvoir d'achat finalement et de contexte de consommation. Donc ça n'a pas fonctionné et donc évidemment, ça n'a pas ruissellé, même si sur certaines filières, il y a eu des efforts très nets de fait sur la rémunération. Je pense notamment à la filière lait où les acteurs tous se sont pas mal mobilisés, mais c'est très inégal. D'où le fait que le législateur a souhaité Egalim II qui est en cours de discussion, qui a été voté au Parlement le 24 juin et qui, enfin, en première lecture à l'Assemblée. Oui, oui, dans ce détail-là, mais voilà, c'est pour d'être. On verra comment ça sortira au bout du travail parlementaire qui, cette loi Egalim II vise, elle, à cranter la rémunération des agriculteurs par ce que son rapporteur Grégory Besson-Moreau appelle un effet de taquet coinseur. Je reprends son terme de faire que, quand il y a une hausse de matière, cette hausse s'impose en quelque sorte à l'industriel et que, par ricochet, ça descende jusqu'au consommateur et qu'on puisse plus, quand le prix a monté, qu'on puisse plus le faire redescendre. Je suis très caricatural. Non, mais c'est l'idée pour le consommateur qui nous suit, pour les producteurs. Je vais d'ailleurs donner tout de suite la parole pour avoir peut-être un autre regard sur cette loi Egalim avec vous. Je souris déjà, Yannick Ferronato, parce qu'on s'est parlé avant ce débat. Donc, c'est important, c'est de comprendre qu'il y a une volonté du politique de dire On va essayer d'aider à ce que les prix, en tout cas, les prix d'achat soient tenus par rapport aux métiers que vous faites les uns les autres autour de ce plateau, que ce soit sur le caviar, on découvre cette crise, dans la biscuiterie-pâtisserie ou sur les légumes avec vous, Yannick. Egalim 1, Egalim 2, égale la tête à toto ou il y a quand même une réalité ? Pour nous, producteurs engagés auprès du réseau Biocop, ça porte un nom, ça s'appelle le commerce équitable, tout simplement. On travaille depuis de nombreuses années à construire ça avec des groupements sociétaires. On a d'abord oeuvré pour mettre en place le commerce équitable et on a été des pionniers sur le commerce équitable nord-sud, historiquement connu. Et puis, on s'est dirigé dès les années 2006, je crois, sur une démarche de commerce équitable nord-nord pour justement garantir une juste rémunération des producteurs et donc de faire comprendre ce message-là aux consommateurs qu'un produit n'est pas qu'un prix, un produit, c'est un producteur qui vit dignement. On comprend la démarche, vous nous dites que le groupement que vous représentez l'amène. Est-ce que vous pensez que cet Egalim 2 va pouvoir être meilleur qu'Egalim 1 ou est-ce que vous ne faites pas trop d'illusions, clairement ? Je ne sais pas, on verra, on verra. En tout cas, je pense qu'il faut qu'on regarde devant. Il est important, vous parliez de souveraineté alimentaire, il est important qu'on s'approprie ces sujets-là et qu'on construise ça et que l'agriculture de demain n'existera que si on a des producteurs qui sont rémunérés correctement. ça touche aussi le problème, je regardais les émissions précédentes, ça touche aussi le problème de la transmission, c'est-à-dire que est-ce que notre modèle agricole nous permet d'assurer des transmissions de fermes ? On parle d'agriculture paysanne, on parle de taille des fermes, on parle de relocalisation de la production, mais est-ce que ce modèle agricole-là et ces règles-là vont nous permettre de construire ça ? Est-ce qu'on peut vous poser la question d'où entendre que justement ça ne le permet pas ? Aujourd'hui on voit que c'est encore la course à l'intensification, à l'agrandissement pour pouvoir répondre à toujours plus de prix, plus de compétitivité je dirais et attention parce qu'entre compétitivité et agriculture durable on risque de se heurter à des problèmes. Je vais venir vers vous Aubry, je disais tout à l'heure une très belle entreprise qui s'est spécialisée au tout début dans la biscuiterie, on peut peut-être faire un petit mot quand même pour dire aujourd'hui que vous avez réuni d'autres produits autour de votre marque et puis on va revenir après cette présentation rapide sur justement la façon dont on peut aller ou pas vers la grande distribution. Peut-être rappeler quand même aujourd'hui que les petits amoureux c'est pas que la biscuiterie. Donc nous on est nés en ultra-local j'allais dire on est tombé dedans dès le départ en fait puisque l'entreprise est née d'un portage en fait avec un agriculteur en proximité de chez nous et en fait c'est tout naturellement qu'on a gardé cette idée de faire avec nos parties prenantes locales et pour donner des exemples ce parti pris et cet engagement c'est par exemple fabriquer des biscuits exclusivement avec du beurre AOP Charente Poitou Vous êtes à des rares biscutis à faire ça d'ailleurs Exactement et c'est peut-être pour ça qu'on est tout petit mais c'est pas grave on garde le cap et on est fiers de cet engagement là parce qu'on peut faire des biscuits avec du beurre concentré avec des beurres techniques ou de la matière grasse végétale nous sur notre territoire on a deux belles AOP et deux belles entreprises que sont Pampli et Échiré à côté de chez nous donc c'est relativement naturel que de travailler avec eux Sauf que le consommateur qui nous suit le sait bien parce qu'il cuisine aussi chez lui si je prends du beurre AOP forcément ça coûte plus cher et donc comment vous pouvez ou pas répercuter le prix du beurre AOP qui est intégré dans vos produits Alors déjà quand on regarde bien une analyse de valeur on se rend compte finalement même dans des petites entreprises comme les nôtres on est un petit intervenant que finalement la part de la matière première dans l'ensemble des postes de coût elle n'est pas si importante que ça donc ce que je veux signifier c'est que ça ne coûte pas beaucoup plus cher de faire mieux et d'apporter aux consommateurs un produit vraiment meilleur après ça va se traduire bien évidemment sur le PVC et nous c'est tout l'enjeu au quotidien pour arriver à valoriser cet écart de qualité mais les consommateurs y viennent et sont attentifs à ça Alors pour que les consommateurs y viennent il faut que vous alliez vers eux vous avez fait un choix et vous le revendiquez vous dites oui moi la grande surface les grandes distributions c'est pas un gros mot j'y vais j'y suis allé expliquez-nous votre démarche justement pourquoi vous êtes allé vers ça et qu'aujourd'hui vous ne le regrettez pas D'abord parce qu'on le sent bien la distribution a besoin des petites entreprises comme les nôtres pour se différencier pour recréer de la valeur se différencier versus les grands groupes ou les grandes marques internationales et finalement refidéliser le caddie de proximité et on a souvent tendance à parler des grandes promos nationales mais il ne faut pas oublier que le magasin le patron de magasin il a besoin du consommateur qui pousse le caddie c'est lui qui consomme donc de plus en plus il veut qu'on communique sur ses intervenants locaux autour de chez nous et pour répondre à votre question sur les regroupements la mutualisation nous on est très petit on n'a pas beaucoup de moyens donc on essaie de trouver des pistes d'amélioration on en a prouvé en son temps sur des schémas logistiques avec des enseignes de distribution sur de l'optimisation de la logistique et là ce qu'on a fait il n'y a pas longtemps c'est qu'on a regroupé 4-5 PME locales autour de New York et de La Rochelle où on est en Nouvelle-Aquitaine sur la partie nord du territoire puisque les petits amoureux sont à côté de New York dans les Deux-Sèvres dans les Deux-Sèvres avec une marque de chocolat qui s'appelle l'île de Ré chocolat une marque de confiture qui sont les confitures du clocher également une démarche sur du miel qu'on est en train de monter et enfin des légumineuses puisqu'en fait on a nous tout le point commun de ces entreprises c'est qu'on a une partie du capital qui est issue d'une coopérative agricole vendéenne donc on a gardé ce lien en fait avec le monde agricole est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire la stratégie que vous avez eue c'est-à-dire vous allez séduire en disant regardez on est petit on a besoin d'être vendu chez vous et ça suffit et on a vu et on va le voir aussi que les grandes enseignes vont aujourd'hui de plus en plus chercher ces produits est-ce que ça va mieux aujourd'hui que ça ne l'était au début de votre histoire alors oui et non on va faire le oui d'abord et le non après oui parce qu'on sent bien qu'il y a un mouvement de fond on parlait des galines tout à l'heure ce qu'il faut retenir c'est qu'on est sur une prise de conscience tout n'est pas parfait mais il y a des améliorations qui sont en train de se mettre en place dans les aménagements de loi du député Besson Moreau il y a par exemple une façon de cadrer les pratiques abusives sur des pénalités sur des pratiques qui n'ont pas de sens en fait par rapport à notre cœur de métier nous on n'est pas on n'est pas des on n'est pas des gestionnaires financiers des juristes on est des fabricants et ce qu'on veut faire c'est ça c'est exprimer notre travail avec nos partenaires alors ça c'était le oui et le non alors pourquoi c'est moins bien peut-être aujourd'hui qu'au début de l'histoire parce que c'est de plus en plus complexe la concurrence est vive les crises font que à la fin c'est le consommateur qui décide donc il y a aussi cette conscience du prix qu'il faut garder bien en tête et c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas les mêmes exigences que les autres en clair nous on passe aussi des certifications on a des audits ultra techniques pour la grande distribution on a les mêmes exigences donc nous notre terrain de jeu il est extrêmement tendu donc nos tissus de TPE, PME sont souvent dans des équilibres économiques difficiles alors Bertrand Loupi ça fait plein de fois qu'on cite évidemment la grande distribution c'est le sujet du jour vous représentez cette fédération qui la représente vous êtes alors la plupart des grandes anciennes pour votre partie vous êtes vous-même directeur d'un magasin ici autour de Bordeaux d'une marque dont terrain non ça commence par eau ça termine par champ est-ce que c'est vraiment aussi réel que ce que vient d'expliquer ce producteur votre volonté vous en tant que directeur de magasin avant de prendre la casquette de la fédération d'avoir des produits locaux ou régionaux chez vous dans vos rayons je crois qu'on l'a dit c'est un besoin c'est vraiment un besoin il faut se alors avec la crise encore plus c'est encore plus développé malheureusement on n'est pas encore ça ne va pas assez vite il ne faut pas oublier qu'il y a encore 50% des chiffres d'affaires qui sont réalisés sur certains segments de marché par les grandes marques et uniquement une grande marque donc il faut vraiment qu'on développe ces partenariats locaux parce que et on l'a dit il y a deux mots qui sont ressortis différencier et valoriser nos entreprises commençons par le premier pourquoi vous voulez différencier il y a vraiment une recherche du consommateur d'aller manger autre chose complètement il y a une notion de santé et de transparence qu'on a avec les producteurs locaux qu'on a beaucoup moins avec des gros producteurs donc ça déjà ça rassure le client c'est important justement de se différencier par là le local c'est la différenciation la valorisation on l'a dit ils ont des nos entreprises en fait les TPE PME sont formidables en Nouvelle-Aquitaine d'autant plus et on a on a des 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 valorisations des produits et on parlait du prix tout à l'heure en effet le prix ça reste quand même un des critères majeurs d'achat des clients mais donc ça c'est un paradoxe d'un côté vous me dites mon client il veut acheter pas cher et d'autre côté vous me dites je vais valoriser le produit c'est à nous grande distribution aussi parce qu'on est au contact direct des clients de valoriser de mettre en avant les produits la technique le savoir-faire de nos entreprises et le client il est capable de dépenser un peu plus pour avoir des produits sains des produits des produits locaux des produits bio des produits qui ont des valeurs terroir fortes le caviar on en a parlé mais voilà donc le client est prêt à dépenser un peu plus il n'est pas prêt à dépenser plus de 10% de plus on entendait 15% avec Laurent Duleau là on est à 10 on va voir si c'est vrai entre 10 et 15% mais voilà le client est prêt à dépenser plus pour des qu'on comprenne bien s'il vous plaît Bertrand Lupi on parle beaucoup et on va parler du rapport méchant gentil il y a toujours comme dans les westerns on y reviendra dans les livres aussi avec Eric Orsena est-ce qu'aujourd'hui un directeur de magasin comme vous et ça c'est important que le consommateur le sache peut décider de qui il va vendre ou pas et des produits qu'il va vendre quand on parle de produits locaux ou est-ce que ça passe par ces fameuses centrales d'achat et je rappelle et je vous le ferai préciser d'ailleurs tout de suite parce que j'ai un expert je ne vais pas me griller les sources là-dessus mais il n'y a plus qu'une poignée de prendre le petit biscuit la confiture de l'île de Ré etc de plus en plus maintenant moi j'ai des managers par exemple qui remplissent des fiches qui rencontrent des producteurs notamment dans les salons que l'on organise avec la coopération agricole et l'ARIA ça c'est important on peut en parler parce que je pense que le grand public il y a des salons il y en a d'ailleurs un à Bordeaux qui est programmé je crois à la fin de l'année le 13 octobre qui permettent justement aux grands magasins à la grande distribution de rencontrer les petits producteurs c'est ça le but c'est gagnant-gagnant pour l'ensemble des acteurs en fait ça permet de rassembler tous les producteurs c'est beaucoup plus facile pour les producteurs les transformateurs de venir tous ensemble dans un salon une journée plutôt que d'aller voir l'ensemble des magasins donc ça me permet vraiment des échanges ça permet ça permet de se rencontrer de préparer de faire connaître leurs produits leurs innovations donc le dernier a eu lieu en 2019 2020 malheureusement on n'a pas pu la faire avec l'ensemble des enseignes on ne l'a fait que sur une seule enseigne 2021 donc c'est le 13 octobre ça nous permet aussi d'échanger sur les besoins que les clients nous expriment on est au contact direct des clients donc ça permet aussi ça ça permet d'échanger avec les producteurs directement ça leur fait gagner du temps ça les met en avant voilà et ça permet de créer du lien tout simplement avec nos producteurs Philippe Gottsman je parlais du poids des centrales d'achat il est juste prépondérant 90% je crois avec 4 ou 5 centrales il rafle 90% des achats c'est à peu près ça pour la France alors là on touche à un sujet qui est très pointu moi je pense et je répète ça souvent il faut qu'on sorte c'est une des clés il faut qu'on sorte de la caricature dans le pays alors dites-moi parce que et en disant cela décontracte tout le monde il y a des fonctionnements dans les centrales d'achat j'ai été dans une centrale d'achat qui sont disons à améliorer il n'y a pas de sujet sur ça on pourra en débattre sans problème il faut sortir de la caricature souvent on entend il y a 400 000 agriculteurs 17 000 industriels 4 centrales d'achat c'est faux c'est faux parce que d'abord l'alimentation des français c'est 200 milliards ce qui passe par la grande distribution c'est à peu près 130 milliards donc quand on dit 90% centrales d'achat on oublie toute la partie qui représente la restauration les circuits traditionnels qui pèsent également et à l'intérieur de ces 130 milliards qui concernent en gros la grande distribution vous avez dans ces 4 centrales d'achat ce qui fait beaucoup les titres de la presse ce sont effectivement des super centrales dont on peut discuter je ne suis pas un grand fan de ces systèmes-là loin de là ça concerne 300 à peu près 300 entreprises et donc des entreprises mondiales ce qu'il faut avoir en tête c'est que dans la construction des marchés et la France c'est le pays d'Europe et peut-être du monde le plus caricatural là-dedans à peu près 90% des catégories alimentaires connaissent une dominance de une part de marché des plus gros industriels de l'ordre de 50% si vous êtes dans les yaourts les deux premiers industriels vont faire 60% du business à peu près dans le café pareil dans les jus de fruits pareil et on est le pays d'Europe où le poids des grandes marques nationales et internationales est le plus élevé c'est assez frappant comme on parle de local aujourd'hui c'est pour ça je voulais le dire on est le pays où le poids des grandes marques est le plus élevé parce qu'on est peut-être moins fort en local par exemple que les italiens ou en régional je dirais que les italiens ou même d'ailleurs que les allemands pour des raisons qui sont liées surtout aux consommations de boissons et aussi parce qu'on a une part des marques de distributeurs qui est assez faible par rapport au paysage européen juste un mot là-dessus Philippe c'est très important pourquoi justement on a ce retard ou en tout cas cette différence avec d'autres pays européens et est-ce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui très modestement avec ce débat mais en tout cas en observant ce phénomène est-ce qu'on est en train peut-être d'inverser cette tendance ou est-ce qu'on en est très loin je crois c'est un avis très personnel mais je crois qu'effectivement c'est un avis d'expert je le rappelle je crois vraiment qu'on est en train de faire un chemin qui explique d'ailleurs les tensions qu'on connaît sur le marché c'est-à-dire que par l'évolution des consommateurs avant tout on a une évolution très marquée vers la marque de distributeurs en France à commencer par on peut citer les marques par le succès depuis des années d'une marque comme Lidl qui vend ses propres produits et qui démontre bien ce mouvement-là on va vers les marques distributeurs ce qui met en tension les grandes marques puisqu'elles de fait elles perdent de la part de marché et d'autre part cette attente de local qui existe depuis une bonne dizaine d'années qui se développe mais de façon très forte depuis l'année dernière le mouvement local est extrêmement puissant également ça prend des parts de marché finalement au contexte des grandes marques et donc vous avez un système qui s'est organisé en 50 ans entre des grands distributeurs entre des grands industriels qui est en forte tension parce que globalement il est en train de s'effriter et pourquoi il s'est constitué comme ça je dirais que c'est le poids de l'histoire qui est très semblable à notre pays on est un pays extrêmement centralisé et dans lequel tout s'est fait avec des grandes enseignes très centralisées et avec des grandes marques également très massifiées on retrouve ça partout et c'est lié à comment la grande consommation s'est faite en France et comment le système de la grande distribution et de la grande consommation s'est construit financièrement c'est à dire que les résultats c'est une anomalie là encore les résultats des grands distributeurs en France sont notamment faits dans le cadre des négo avec les grands industriels d'où tout ce jeu de législation de mille feuilles législatives depuis 30 ans alors que vous allez chez des compétiteurs dans les autres pays le plus souvent leur rentabilité est assise soit sur le commerce soit sur leur marque distributeur et donc on est dans un jeu on est prisonnier d'un jeu entre les négo mais qui est normal entre les grands comptes en quelque sorte et le local doit trouver sa voie là-dedans alors on va justement regarder la place qu'a le local je reviendrai évidemment vers vous tout de suite on va voir un film on va aller à Hortèze c'est une autre ancienne que la vôtre et puis j'interpellerai Eric Orsena sur ce mot qu'on a entendu plusieurs fois ne pas caricaturer attention le méchant le gentil je suis sûr qu'Eric a quelque chose à nous expliquer par rapport à ça en attendant on se retrouve à Hortèze pour découvrir justement qu'on met du local dans les rayons la grande distribution se met à l'heure du local comme ici à Hortèze bonjour Sabine ça va bien ça va merci Jérôme B est directeur du magasin son enseigne a lancé il y a plus d'un an le meilleur du local donc dans la démarche le meilleur du local on a des produits qui sont sélectionnés fabriqués et transformés dans un rayon de 250 km autour du magasin U nous sommes sur un fournisseur local qui doit être une micro entreprise une TPE ou bien sur un format PME ou encore une ETI entreprise de taille intermédiaire de moins de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les rayons les produits sont repérables facilement par les consommateurs avec une identité visuelle spécifique qu'on voit là souvent illustrée donc par une photo du producteur son nom la distance entre le producteur et le magasin avec le meilleur du local l'enseigne de grande distribution souhaite soutenir l'économie locale et les producteurs locaux direction Sceaux-de-Navaille à une quinzaine de kilomètres du magasin dans le verger d'Olivier-du-Puis une dizaine d'hectares où se mêlent poires pommiers mais aussi des kiwis Bonjour Olivier Bonjour Jérôme Comment vas-tu ? Tu vas bien ça va ? Alors comment se passe la saison ? La saison ? Ben écoute pour l'instant ça va surtout pour le kiwi on a eu la pluie il a fait très beau la floraison s'est passée tu vois que la floraison elle vient d'avoir lieu il y a dix jours on a eu un temps magnifique si tu veux voir même les kiwis là Et même si par le passé Olivier Dupuis a vécu une mauvaise expérience avec une autre enseigne de la grande distribution le producteur a finalement accepté de travailler avec le magasin de Jérôme B Nous avons un magasin un magasin ici nous vendons sur place et avec M. B je trouve que c'est une continuité chez lui par rapport à ce que nous faisons c'est-à-dire il a la même je pense qu'on a le même ADN c'est-à-dire le respect du consommateur et puis avoir des produits de qualité et ce que aussi ce que j'ai trouvé avec M. B c'est qu'on n'est pas concurrent au contraire on est partenaire et on est complémentaire C'était plutôt une démarche de ma part sachant qu'il y avait les vergers pelanes à Sodenavaï et dans les Pyrénées Atlantiques à 15 km du magasin c'était une évidence pourquoi faire voyager des kiwis depuis la Nouvelle-Zélande alors qu'on les a à quelques kilomètres du magasin Ce n'est pas encore la saison des kiwis ils sont seulement au début de leur croissance les consommateurs vont devoir patienter avant de les trouver dans les rayons Tu les auras peut-être en magasin à partir fin novembre Retour à Horthèse pour l'instant on trouve aux rayons fruits et légumes seulement les jus produits par les vergers de Pélane Et après quand c'est la saison on leur commande aussi également les pommes Chantecler et les kiwis Ce genre de produit en rayon les gens n'achètent que de ces pommes et sur le rayon c'est ce qu'on vend c'est ce qu'on vend le mieux les pommes de ce producteur les kiwis et ces jus de fruits dès qu'on les met en avant il y a de fortes ventes parce que c'est local et les gens sont de plus en plus axés sur ça Le mariage semble plutôt réussi avec le verger de Pélane Jérôme B met en avant des nouveaux produits dans ses rayons On a accepté de renforcer notre partenariat avec Olivier Dupuis et son équipe Depuis quelques mois maintenant on a des compotes qu'on appelle local pot qui sont fabriqués par les vergers de Pélane avec une déclinaison de parfums pommes, pommes poires pommes kiwis vendues au box pour bien massifier et théâtraliser le produit de notre partenaire Le consommé local entre phénomène de mode et démarche environnementale la grande distribution a su se saisir de ce fait de société transcendée sans doute par la pandémie de Covid-19 Alors Eric Orsena on s'était prévenu et qu'on allait se parler après ce reportage qui est en train de peut-être montrer une voie possible de bonne entente comment on peut revenir quand même sur cette image qu'appelle caricaturale d'ailleurs notre expert de la grande distribution pourquoi on a toujours des méchants et des gentils dans les histoires et dans la grande distribution aussi avec le gentil producteur et forcément le méchant commerçant Pour une raison simple c'est que le méchant c'est celui qu'on ne voit pas et s'il s'arrange pour ne pas être vu ça veut dire qu'on peut soupçonner qu'ils aient des pratiques pas très claires donc c'est cette question moi je ce qui me ravit là c'est je salue ma caricature merci il est de plus en plus en forme je vais m'arranger pour le voir en présentiel comme on dit et on va régler nos comptes parce qu'il fait ça il fait ça avec ses dessins et moi je peux lui faire une petite caricature à la labrouillère je vais lui rentrer dans le lard vous allez voir il y a toujours un méchant et un gentil même entre l'académicien et le dessinateur on a remarqué alors on revient à notre sujet il est peinard tranquille comme ça il va voir le petit mec et donc voilà alors moi en voyant ce monsieur d'orthèse moi il y a un métier que je trouve absolument formidable c'est le directeur de magasin et la question qui a été posée quelle est l'autonomie d'un directeur de magasin par rapport à une grande signe de distribution parce que comme il y a des agricultures il y a des formes de distribution et qu'on voit ce type là qui est là et qui se promène qui connaît les producteurs et tout ça parce qu'à chaque fois c'est pareil le méchant c'est encore celui qui est dans l'anonymat les grandes marques lointaines on ne sait absolument pas comment c'est fabriqué donc c'est ça cette affaire la première remarque c'est ça c'est-à-dire la responsabilité du directeur et vous savez moi ma spécialité c'est l'eau et j'ai vu un peu la même chose parce que il y a eu une grande action menée par Bercy pour reprendre le contrôle de la gestion de l'eau en France alors que le monde entier nous envie nos agences de bassin et qu'on avait cette situation qu'à Paris à Bercy on sait mieux faire pour moins cher et cette affaire des centrales c'est exactement la centralisation de la France alors que voilà je veux voir une seule chose et c'est pas comme ça que ça marche et donc on sait très bien que par exemple pour la transition agricole les deux bonnes échelles c'est l'échelle régionale et l'échelle européenne c'est pas l'échelle nationale donc voyez donc cette question est là premièrement et deuxièmement moi ce qui m'a frappé c'est toujours et encore la question du prix les méchants ceux qui disent voilà bon nous on a des marges et tout ça mais s'il n'y a pas de marge il n'y a pas d'industrie on est bien d'accord là-dessus et le consommateur il est absolument dans la contradiction parce qu'à la fois il veut des produits locaux des produits qu'on connaît des belles histoires et en même temps il veut toujours payer moins cher et ce que vous avez dit est très très vrai on avale sans problème une augmentation de l'énergie on avale sans problème une augmentation de tous les coûts de connexion mais dès qu'il s'agit de la nourriture de la même manière dès qu'il s'agit de la santé de la même manière dès qu'il s'agit de l'éducation et bien on paye moins les gens les profs ils sont payés chez nous moins que partout en Europe et c'est pareil avec les infirmières donc il y a la question de la relation entre le prix et la valeur quand on a des prix plus bas ça veut dire que dans sa tête on met une valeur plus faible à l'alimentation et on a la même chose en santé où on est des fous des soins et on déteste la prévention ce qui fait que notre situation de santé et là je parle en tant qu'ambassadeur d'Institut Pasteur notre situation de santé n'est pas bonne par rapport à d'autres pays alors qu'on met plus que les autres en budget de la santé et la santé rejoint l'alimentation Bertrand Lupi alors vous êtes le directeur de magasin vous êtes interpellé indirectement mais on est ravi de vous avoir avec nous par Eric Orsena la question était assez simple on a vu alors je précise quand même l'attention d'Eric et des gens qui nous suivent c'était écrit mais le directeur de magasin qu'on a vu tout à l'heure il chapote aussi une marque un d'un de vos concurrents en l'occurrence chez U puisque c'est le meilleur du local donc il a un regard plus large que son magasin pour répondre concrètement jusqu'où va votre liberté au-delà des salons que vous organisez comme on l'a compris tout à l'heure avec les multi-enseignes est-ce qu'on peut dire par exemple en pourcentage combien de produits vendus dans les rayons de votre magasin à Talence sont choisis par le directeur ou vos équipes dans mon magasin on a à peu près 4% des produits qui sont vraiment du local et choisis par le magasin sur environ 400 producteurs ou transformateurs qui sont référencés dans notre et alors pour aller dans la technique de recherche qu'on a un peu aperçue avec votre collègue et pour répondre encore à Eric et je pense que sa question est largement partagée par les gens qui nous suivent jusqu'où va votre liberté et puis là on a entendu tout à l'heure micro-entreprise 250 km maximum est-ce que c'est des règles pour les citer chez Auchan que vous fixez aussi ou est-ce qu'il n'y a pas de limite de distance et que si un bon produit du nord est repéré comme un bon produit du nord de la France il peut être vendu à Talence bien entendu surtout que dans mon magasin on est un peu nordiste aussi c'est pour ça que je prenais cet exemple puisque le siège on le sait il n'empêche que néanmoins encore une fois le besoin c'est sur du local on se fixe la Nouvelle-Aquitaine c'est notre terrain de jeu c'est la Nouvelle-Aquitaine on a vraiment sur le local et en tout cas sur les producteurs de Nouvelle-Aquitaine bien plus de latitude qu'avant en effet pour référencer dans le magasin un produit ça aussi c'est un travail qu'on a fait avec l'Aria c'est que les référencements pour nous et pour augmenter la vitesse de référencement des entreprises des certificats de qualité par exemple communs aux enseignes ce qui permet de gagner énormément de temps pour le producteur ou le transformateur qui n'est pas obligé de passer comme on l'a dit tout à l'heure par une longue phase d'audit de certification qui coûte de l'argent pour le producteur qui nous coûte de l'argent aussi alors que c'est une des solutions qu'on peut apporter avoir une base commune et dans ce cas c'est le magasin qui va choisir et qui peut très rapidement référencer un produit parce qu'il sait que en tout cas sur la qualité du produit on est certain que c'est quelque chose qui est reconnu par l'ensemble 4% est-ce que ce chiffre il a appelé à se développer ou est-ce que vous êtes au niveau qui est suffisant par rapport à l'offre et par rapport à l'attente de vos clients non bien entendu il faut encore développer ces produits locaux et on l'a dit pourquoi on a encore des segments de marché qui sont 50% occupés par des leaders et puis c'est vraiment la crise l'a démontré encore une fois il y a une dimension santé il y a une dimension responsabilité aussi de nos clients les clients ils veulent acheter responsable ils veulent acheter local et il y a une dimension aussi solidarité au-delà de responsabilité il y a vraiment une dimension solidarité qui n'avait pas qui n'avait un peu moins avant et maintenant qui est beaucoup plus forte et c'est pour ça qu'on a le développé Yannick Ferronato est-ce que ce discours vous satisfait est-ce que 4% déjà vous dites bon c'est gentil c'est un petit geste ou c'est un vrai geste et ensuite est-ce que le mot solidarité vous préférez le partager avec vos magasins à Biocop vous en tant que paysan ou est-ce que vous y croyez très sincèrement je ne vais pas porter de jugement sur ce que font les grandes enseignes pardon nous c'est dans notre ADN c'est-à-dire que cette co-construction cet ancrage territorial on a grandi comme ça le réseau Biocop a grandi de cette façon-là on a 20 groupements sociétaires de la coopérative Biocop et qui ont construit le maillage territorial de l'approvisionnement et le socle de l'approvisionnement de Biocop chez Biocop il est de 14% le niveau d'achat local les magasins ont une autonomie très forte pour développer des partenariats avec des producteurs locaux tout en respectant un cahier des charges voilà exigeant et notre construction a été celle-là dès qu'on a pu accueillir un groupement sociétaire qui a été capable de produire des productions dans des territoires dans des territoires nous avons ouvert les portes et nous les avons accueillis donc je pense qu'il faut qu'on aille peut-être un peu plus loin dans la démarche en tout cas nous on est dans cette c'est quoi aller plus loin s'il vous plaît aller plus loin c'est cette vraie notion de partenariat mais il faut quand même regarder les choses on a pendant 50 ans développé un modèle agricole construit et structuré des filières il y a des régions qui se sont spécialisées on a derrière nous quand même une agriculture qui est allée vers la spécialisation si vous voulez de la pomme de terre c'est dans le nord si vous voulez certaines autres productions ça se fait dans notre région donc qu'est-ce que vous voulez dire vous êtes en train de nous dire que même vous paysans vous dites attention à ne pas jouer que la carte locale parce qu'il y a des spécificités et que si je fais de la pomme de terre demain dans le Gers ça sera peut-être plus cher que dans le nord ce que je veux dire voilà c'est ça c'est qu'il faut qu'on arrive à rien n'est impossible en tout cas il faut qu'on tienne compte des équilibres de toute la structuration que l'on a mise en place pendant des années nous on travaille donc je vous l'ai dit déjà depuis de nombreuses années à relocaliser ces productions là mais il faut savoir que c'est un travail de longue haleine ça se fait pas on ne structure pas des filières en quelques années faire planter des plantations de kiwis si on prend cet exemple là et structurer une filière kiwi dans le sud-ouest ça peut prendre des années donc attention que cette espèce de mode entre guillemets j'aime pas ce terme mais ne nous fasse pas oublier ou passer à côté de tout le travail de structuration qui a été fait pendant des années c'est un sacré enjeu ça prend du temps et ne trompons pas le consommateur produire local n'est pas forcément moins cher il n'y a pas que l'argument du prix mais je dirais produire localement ou nationalement ne doit pas y avoir que l'argument du prix je dirais sur le local sur cette responsabilité justement de relocaliser puisqu'on a parlé de souveraineté là on parle de relocalisation est-ce qu'il y a des démarches je pense à la lentille ou à d'autres produits qui font qu'aujourd'hui on peut effectivement ou d'autres encore ramener sur nos territoires ici en Nouvelle-Aquitaine qu'est-ce qu'il y aurait comme puisque vous parliez de filière est-ce qu'il y en a qui sont déjà en train de se développer ou est-ce que Biocop vous vous dites il faut qu'on ramène ça parce qu'on ne va pas arrêter de les importer je ne sais pas où au bout du monde on a pu aujourd'hui 87% des volumes vendus dans le réseau Biocop sont d'origine France déjà on a déjà on a la chance d'avoir quand même des producteurs qui sont de plus en plus techniciens qui s'améliorent en termes de technicité donc qui sont capables de s'adapter si demain on a un besoin d'une production dans un département où le climat est favorable nos producteurs aujourd'hui sont tout à fait capables de s'adapter à ça maintenant il faut leur donner de la visibilité c'est-à-dire que c'est bien beau fais-nous de la pomme de terre dans le sud-ouest demain mais il va s'équiper il va s'organiser ils vont se structurer entre agriculteurs pour partager du matériel donc je veux dire on est sur du temps long donc tout est possible après on fera peut-être pas des melons je veux dire dans le voilà en Belgique peut-être à moins que le réchauffement climatique aille plus vite voilà encore mais en tout cas on a des solutions bien sûr qu'on a des solutions maintenant l'équilibre est quand même à maintenir entre ce qui est déjà existant et ce qu'on doit développer justement Philippe Gossman par rapport à ça j'aimerais bien qu'on fasse la part des choses entre local et bio parce que souvent on confond les deux on peut faire du local qui n'est pas bio on peut faire du bio qui n'est pas local on voit tous des produits etc est-ce qu'aujourd'hui justement il y a une tendance qui l'emporte sur l'autre puisque vous êtes un observateur des tendances ou est-ce qu'elles sont toutes les deux très linéaires et parallèles en matière de développement alors vous le soulignez avec raison c'est d'abord pas la même chose évidemment on peut faire du bio local il y a du bio qui n'est pas local c'est un grand débat en ce moment il y a du local qui n'est pas bio je dirais le bio a l'avantage et notamment le bio français d'être clairement défini il y a un cahier des charges c'est précis on est pour on est contre c'est précis le local ne l'est pas du tout le local est absolument pas précis pour plusieurs raisons d'abord il n'y a pas de cahier des charges il n'y a rien qui définit le local en tant que tel il n'y a pas d'éléments il n'y a d'ailleurs pas de statistiques extrêmement fiables ou du moins je dirais uniformément ou unanimement acceptées et le local c'est ça qui est amusant c'est que ça va s'apprécier en fonction du consommateur et là où il est j'entendais parler tout à l'heure de distance le local ça peut être 250 km mais vous voyez je vais prendre deux exemples qui me touchent moi je suis Alsacien d'origine les Alsaciens ils ont beau être dans la région Grand Est pour eux les produits c'est clair c'est l'Alsace j'ai travaillé en Haute-Savoie dans la région Auvergne-Rhône-Alpes aller demander à des Savoyards de considérer le Saint-Nectaire comme un produit local vous pouvez vous le dire de bonheur et j'imagine que dans la région c'est pareil entre le Pays-Bas qui a une très forte identité et Poitou-Charent c'est pas la même localité donc il n'y a pas de dimension unique si vous voulez donc c'est de point de vue très compliqué Est-ce que c'est important de le définir cette notion de local du fait si on veut justement développer demain ce marché Je crois d'abord si on veut développer un marché il faut le mesurer de toute façon on ne progresse que sur ce qu'on mesure ça c'est sûr j'ai deux trois chiffres que je vais vous donner allez-y mais il faut surtout éviter je pense de prendre le sujet par le haut Eric Orsena l'a dit tout à l'heure aussi sur ce côté très centralisateur de notre pays il faut éviter de le prendre par le haut alors par l'état mais même et je sais qu'on est ici dans le cadre également du conseil régional même au niveau de la région si on parle de local il faut partir du terrain il faut partir des gens il faut partir des aspirations locales et des identités locales j'ai cité le Pays Basque par exemple il n'empêche qu'on a besoin de statistiques et je vais vous en citer deux trois qui viennent de l'institut IRI qui a pris une mesure et c'est très compliqué puisque chacun essaye de prendre sa mesure IRI a pris une mesure que je trouve très intéressante qui est de dire je vais mesurer le chiffre d'affaires et eux ont des mesures très précises puisqu'ils sont branchés sur tous les systèmes caisses de tous les enseignes je vais considérer comme étant local les marques qui font plus de la moitié de leur chiffre d'affaires dans la région alors je ne suis pas au Pays Basque je suis sur Nouvelle-Aquitaine mais ça permet en tout cas d'avoir une maille très comparable et je vais faire un clin d'œil à Éric Orsena au niveau national on tourne à 2,2% de parts de marché c'est-à-dire les marques locales représentent 2,2% de parts de marché du périmètre des produits de grande consommation dans la région c'est 2,6 donc c'est un peu au-dessus un petit peu au-dessus un peu au-dessus ce qui est assez logique par la nature des produits et évidemment vous vous doutez bien qu'en Ile-de-France c'est beaucoup plus bas mais la région les deux régions les plus fortes je dis ça parce que c'est ce qui permet justement de se dire on a de la marge de progrès la deuxième mais qui à mon avis est en fait la première l'un d'œil personnel c'est la région Grand Est avec 4,1 mais pour bien la connaître avec un écart considérable entre le poids des marques régionales en Alsace qui peut peser 30% du business sur les pâtes sur le café etc. et en Champagne-Ardenne et Lorraine où c'est très faible et puis évidemment la plus forte région donc clin d'œil à Éric Orsena c'est la Bretagne qui est à 4,7% c'est-à-dire près du double de ce qui est sur la région et plus du double de la moyenne nationale ce qui dit des choses de la culture de l'homogénéité de la culture de la région mais également et ça c'est un gros travail pour Laurent Duleau de la capacité qu'ont eu les acteurs économiques de la région de se fédérer depuis longtemps pour affirmer cette identité et pour travailler collectivement à la mise en place de la production locale ce que fait très bien Produit en Bretagne dans cette région Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que le travail qui est à faire c'est presque plus un travail d'identité ce que fait un peu l'ANA pour ne pas dire beaucoup dans cette région Nouvelle-Aquitaine autant que d'aller chercher des produits peut-être que les produits ont les uns mais qui ne sont pas assez connus vous êtes en train de dire c'est plus un problème de marketing que de production Alors on pourrait le dire comme ça mais je n'aime pas le terme de marketing parce qu'il donne toujours une connotation un peu insincère mais là encore je rebondis sur ce que disait Éric Orsena tout à l'heure on parle de local ça fait des années qu'on parle d'ailleurs de la proximité du retour à la proximité y compris dans les réseaux de distribution traditionnelle les bouchers les fromagers etc Maurice est un peu provoquant je ne crois pas tellement à cette dimension proximité parce qu'en France on n'a jamais autant consommé de produits exotiques de produits taïwanais japonais etc donc on n'est pas du tout dans une logique de repli sur soi et surtout pas les jeunes générations surtout pas en revanche ce qui apparaît très fort je crois c'est le besoin d'incarnation la consommation a besoin d'être réincarnée dans un environnement où on est de plus en plus désincarné et souvent avec Aubry Guillon on se connait depuis des années souvent je parle des petits amoureux parce que c'est une marque incarnée si vous allez sur le site internet des petits amoureux vous avez j'espère que tu ne les as pas débranchés vous avez une webcam qui montre comment c'est produit est-ce qu'il y a encore Aubry ? j'ai pas vu le jour que je suis sur le site vous avez vu cette webcam il n'y a plus il n'y a plus il faut la remettre c'était une bonne idée au départ alors on y va c'est pas grave vous avez les dirigeants vous savez qui c'est si vous êtes à New York vous connaissez les gens qui s'en occupent la consommation est incarnée si vous achetez le biscuit d'une grande marque une très grande marque je ne citerai pas qui représente c'est désincarné vous ne savez pas où c'est fait c'est parfois fait en Pologne en Tchéquie ici éventuellement avec des produits vous ne savez pas d'où ça vient et c'est ce que disait Eric Horsena quand les choses ne sont pas connues quand on ne les met pas en avant aujourd'hui elles sont devenues suspectes et donc le rôle que doivent endosser je pense les structures collectives pour aider les entreprises c'est d'aider à incarner et le rôle des distributeurs c'est d'arrêter de ne faire que vendre des produits et de faire une négociation tarifaire mais de vendre également l'histoire des produits c'est un boulot énorme pour la distribution qui est habituée depuis toujours on déroule des produits c'est ce qu'on a vu dans le film de Système U c'est d'être en capacité de vendre l'histoire des produits ça ne veut pas dire raconter des histoires ça veut dire mettre en avant l'histoire et l'incarnation de ces produits là et là c'est gagnant c'est l'histoire d'Aubry alors on va aller chercher Eric Horsena je reviens vers vous Aubry il y aura une question pour vous sur la grande distribution qui arrive par l'audience j'ai une petite question pour vous de l'audience quelqu'un nous dit à vous écouter est-ce que c'est pas l'heure du retour des épiceries de produits locaux est-ce que vous pensez vous en tant qu'expert que c'est un marché qui peut tenir ou est-ce que malheureusement le modèle économique est un peu faible alors qu'il y a un mouvement envers ça oui d'ailleurs la preuve l'année dernière on a eu le contexte qu'on connaît mais les bouchers traditionnels ou les fromagers traditionnels ont connu une croissance inédite qui est de 20 à 30% qui est colossale donc oui il y a un mouvement envers ça moi je crois d'abord qu'il faut bien se mettre en tête on a pas mal parlé de prix au début il n'y a pas le consommateur il y a de moins en moins le consommateur la consommation est de plus en plus fragmentée donc les consommateurs voilà et il faut qu'on fasse attention à une chose vraiment très forte je suis très attentif à ça 20% de nos compatriotes qui ont les revenus les plus faibles ont 65% de leurs revenus qui est dans des dépenses pré-engagées c'est à dire que le premier jour du mois s'ils gagnent 1000 euros le premier jour au soir il leur en reste 350 et la moitié de cette consommation là enfin de ce budget là en gros est consacré à l'alimentaire et donc ce sont des gens qui peuvent aspirer à consommer mieux qui peuvent aspirer à acheter du bio du local etc mais ils ont une contrainte budgétaire qui est considérable et ayons en tête que depuis 13 ans le pouvoir d'achat par ménage par unité de consommation c'est important c'est une nuance importante dans notre pays stagne et donc on a une vraie contrainte c'est à dire la distribution dont je viens mais c'est pas uniquement des gens qui veulent presser les prix c'est qu'il y a une vraie demande sociale de prix bas et il faudrait éviter de faire une alimentation à deux vitesses avec une alimentation pour les gens qui ont les moyens et de la malbouffe pour ceux qui n'en ont pas les moyens je dis souvent l'enjeu c'est pas de faire maigrir les maigres c'est d'aider ceux qui ont des difficultés à manger bien donc on a ce sujet là et donc il va falloir qu'on règle une équation terrible et qui nécessite que les gens se parlent et parlent ensemble face à l'état ou aux structures publiques c'est d'arriver à produire une alimentation de qualité et plus locale mais pas plus chère c'est à dire non pas enfin je dirais arrêter de parler des prix et commencer à parler des marges et se demander comment on peut ensemble améliorer les marges des industriels qui sont en souffrance des agriculteurs et des distributeurs aussi Alors on va le demander justement à un fabricant Eric Orsena on revient vers vous je voulais vouloir répondre tout à l'heure que vous avez été cité plusieurs fois et puis hommage à la Bretagne donc par les statistiques vous êtes on le sait depuis longtemps cette région très identitaire alors Ce que dit Philippe voilà je vois en lui l'Alsacien c'est à dire quelqu'un qui est certain de son identité vous savez quand on parle de méconnaissance ou d'anonymat le pire dans une société c'est une société où se multiplient les lettres anonymes et l'anonymat grandit dans notre société donc moi je suis absolument d'accord avec lui c'est pas c'est pas dire parce qu'on est proche d'une ville ou une proche d'un magasin pas du tout ça vient d'où qui a fait ça qui est responsable quand on voit qu'il faut se battre à Bruxelles pour avoir les étiquetages savoir d'où ça vient enfin c'est un droit quand même le minimum de savoir ce qu'on bouffe et au moins le produit d'où ça vient enfin cet anonymat mais c'est terrifiant et on le voit bien c'est pas possible et là la réaction contre l'anonymat elle est extrêmement faible vous voyez on sait pas qui nous gouverne etc c'est pas possible et le monde du numérique est ça donc le monde du numérique ça peut être excellent au contraire comme allié mais ça peut être on vous embrouille complètement et je vous assure enfin nous recevons sans arrêt des lettres anonymes et bien les lettres anonymes c'est le pire du moment de l'occupation et bien on est d'une certaine manière occupé alors on est occupé mais on va quand même essayer de voir ensemble Eric on va continuer à garder des pistes positives comment on peut faire autrement je voudrais que justement Aubry qui n'a pas de webcam en ce moment dans l'usine mais qui a quand même des dessins de notre ami Urb parce qu'il dit qu'on y mange quand même bien nous permettent de continuer ce débat vous avez voulu réagir tout à l'heure quand on parlait justement de cette identification on est tous pour reprendre les propos d'Eric Orsena on est tous des méchants et des gentils moi je suis méchant parce que j'ai retiré les caméras mais je vais les remettre et en tant que consommateur en fait on est aussi des zappeurs on est les premiers à aller d'un circuit à l'autre on va chez Biocop on va dans le supermarché du coin on s'autorise une digression sur des discounters qui sont d'ailleurs de moins en moins discounters ce que je veux dire c'est qu'on a tous une responsabilité et le distributeur il a aussi cette responsabilité là comme nous fabricants c'est à dire que les engagements il faut les tenir moi j'ai pris un engagement il n'y a pas longtemps avec un producteur de lait qui est à 5 km de chez moi qui est une entreprise où il y a une quarantaine de vaches ils sont en difficulté financière il vend son lait de vache à vil prix et moi c'est facile de lui dire je te l'achète 25% plus cher on ne traite que du lait de vache du lait entier cru par parenthèse c'est très difficile en France de pouvoir acheter du lait cru quand on est fabricant fermons la parenthèse mais c'est juste tellement simple de faire un lait fermier avec du lait cru qu'on reçoit sorti de la vache c'est basique c'est simple tout le monde peut le faire si nous on y arrive aux petits amoureux tout le monde peut le faire c'est juste pour montrer que c'est des engagements simples pour vous donner un ordre d'idée le deal qu'on a pris c'est que l'exploitation agricole est passée en non OGM ça lui coûte à peu près 5000 euros par an de surcoût alors qu'il part déjà d'une situation difficile et il est ok pour le faire donc il l'a fait on l'a contractualisé en parallèle on paye le lait 25% plus cher au global ça lui fait un revenu net d'environ 800 à 1200 euros mais parce qu'on ne fait pas beaucoup de volume c'est bien ça notre problème on voudrait faire plus de volume mais en tout cas pour l'exploitant agricole ça a un vrai sens il nous regarde avec des yeux mais alors qu'on ne fait rien de particulier on fait juste le job sur la partie distribution sur les engagements et pour revenir sur les méchants et les gentils il ne faut pas non plus catégoriser on a bien compris il y a le local il y a le régional il y a le national moi ce que je peux vous dire je suis un peu plus sur les dossiers nationaux mais il y a des bonnes pratiques aussi dans les enseignes nationales vis-à-vis des marques de PME et en fait ils font tous bien le job ou pas et ce que je veux signifier c'est qu'il y a parfois des écarts entre les intentions annoncées et la réalité des choses exemple crise Covid catégorie biscuit moins 3, moins 4 des belles enseignes parisiennes doncées moins 3, moins 4 en volume de vente réflexe de certaines enseignes parisiennes que je ne citerai pas qui sont surreprésentées sur ces catégories là on va réduire la taille de la boîte et qu'est-ce qu'on fait quand on réduit la taille de la boîte on retire des marques de PME puisque le gros de la VMM il est fait par les grandes marques nationales donc on squeeze ces petites entreprises et c'est ça qu'il faut arrêter de faire en fait il faut que le distributeur fasse son job de distributeur de sélection de produits et qu'il tienne l'engagement pour qu'on arrive à augmenter ces taux de produits de marques de PME et qu'on ait une alternative et qu'on casse le modèle de masse de marge du distributeur sur la rémunération et ça, ça passe par des engagements c'est juste de l'engagement donc on est à la fois gentil et méchant et essayons d'être un peu plus bienveillants justement sur nos marques de PME alors on va regarder ça on va aller retrouver une vidéo d'ailleurs là ce sera vraiment pour incarner puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Eric Orsena on en parlait aussi avec vous on va voir comment des éleveurs peuvent incarner leurs produits mais je voudrais une question pour vous Bertrand Loupi qui nous vient de l'audience il y a une personne qui demande pourquoi vu le volume que vous faites la grande distribution là c'est peut-être plutôt la FED qui peut répondre même si pour vous ça peut être aussi le magasin et lui seul pourquoi vous n'accueillez pas régulièrement des producteurs qui viendraient vendre leurs produits en vente directe alors vous me dire je ne vais rien gagner mais pourquoi il n'y a pas un geste entre guillemets on parlait du mot de solidarité tout à l'heure pourquoi ça ne se fait pas ou est-ce que vous le faites et que ça ne se fait pas est-ce qu'on accueille de temps en temps et on fait vente de la vente directe en vente directe oui vente directe c'est-à-dire vous ne touchez rien sur ce qui se vend dans le magasin ce jour-là avec ce marchand de fromage ou de légumes oui non nous on le fait pour l'enseigne en tout cas on le fait pas puisque ce qui est vendu dans le magasin doit être référencé par contre nous ce qu'on fait de plus en plus c'est d'accueillir on l'a déjà eu fait par le passé mais on le fait de plus en plus dans la rencontre de faire une rencontre en fait entre le client et le producteur c'est-à-dire qu'ils se connaissent mieux mais pas forcément qu'ils puissent acheter le produit en direct d'accord ça c'est important alors je vous ai posé la question parce qu'on va aller un peu plus haut là dans le nord de ce beau département de la Gironde où nous sommes aujourd'hui je le rappelle on est à la Mecca et là on va aller dans le Médoc et on n'y fait pas que du vin vous allez le voir on va aller voir un producteur de viande Saint-Germain-des-Steuilles est une terre de limousines pourtant nous sommes bien en Gironde plus précisément dans le Médoc ici Nicolas Foreroux s'occupe de 250 vaches depuis une vingtaine d'années il fait partie du groupement des éleveurs girondins une coopérative agricole qui valorise la production en circuit court c'est à dire qu'aujourd'hui on est capable de dire à notre consommateur que cet animal il a été élevé dans nos prairies nourri de telle façon qu'il est vous le voyez ici en pleine santé et heureux et ensuite abattu chez nous à Bègle et consommé dans nos boucheries chaque semaine Charles Girard vient sélectionner les vaches à l'engraissement du troupeau de Nicolas Foreroux ce qu'on regarde sur l'animal c'est la qualité bouchère de l'animal donc la largeur de dos les morceaux nobles donc avec la côte de bœuf la loyau principalement après en second on regarde l'arrondi du culotte donc les fesses de la vache savoir si elle a une bonne largeur la quantité de viande qu'il y aura sur ces parties là et en troisième on regarde l'avant là où on fait et bien là où on fait les steaks hachés et où on a aussi quelques morceaux à griller pour établir le prix de l'animal c'est en fonction de l'âge donc de son état de finition donc l'état de finition là c'est la dernière phase qui arrive sur cet animal là donc c'est des vaches qui ont fait des carrières qui ont eu 3, 4, 5, 8 veaux et qui après cette phase là vont passer environ 180 jours à l'engraissement pour avoir développé des qualités bouchères et être bonne gustativement ensuite il y a bien sûr discussion sur le prix mais l'éleveur l'assure la coopérative lui permet de s'y retrouver financièrement quant aux consommateurs la qualité leur est garantie en gros quand vous rentrez dans une boucherie vous êtes sûr que votre animal il est du coin et qu'il a été élevé dans le respect de la bête et de l'éleveur aussi parce que ce qui est important c'est certes le bien-être animal mais aussi le bien-être de l'éleveur qui par sa juste rémunération peut travailler dignement et vivre dignement de son produit parce qu'en fait il y a très peu d'intermédiaires et en gros sur un animal ça paraît dérisoire pour le particulier mais pour nous c'est énorme il y a entre 50 et 80 centimes du kilo de différence ce qui peut représenter entre 3 et 500 euros par animal donc ça fait quand même la différence ça fait la rémunération de l'éleveur comme Nicolas 140 personnes sont adhérentes au groupement d'éleveurs girondins en 2019 la coopérative s'est dotée d'un abattoir situé à Baigle en banlieue bordelaise juste à côté se trouve le magasin de producteurs on a créé une filière complète qu'on qualifie de filière de la forche à la forchette et on a pris notre destin en main pour valoriser notre production et aller jusqu'à la distribution de détails donc on va en fait de la naissance du produit en passant par l'abattage et la distribution de détails on va même plus en aval au niveau dans les foires les manifestations on a créé une équipe traiteur qui vient donc à l'aval de nos boucheries et qui nous permet donc de faire déguster et reconnaître et connaître notre produit au plus grand nombre direction les frigos où sont stockés les carcasses de viande Alors nous avattons une vingtaine de vaches par semaine entre les blondes limousines et bazadèzes donc sur la Gironde sur le 33 et les départements limitrophes donc là au hasard on va en prendre une petite limousine du 33 là on a une blonde d'aquitaine de Charente Les animaux proviennent d'élevages situés dans un rayon de 80 kilomètres là encore la proximité s'affiche mais pas seulement la qualité doit être au rendez-vous La tendreté de la bête c'est sur ce point là qu'on le sert là sur la rampe vous savez que là vous avez une très bonne bête la viande s'écrase presque Juste à côté en voisin on trouve la boucherie le groupement d'éleveurs girondins en compte désormais cinq identiques à celle-ci répartie aux quatre coins du département Donc nous on est la boucherie la plus proche de l'abattoir parce que entre l'abattoir et la boucherie des prairies d'Arsens il n'y a que le frigo qui nous sépare donc il n'y a pas de frais de transport actuellement en vitrine vous avez de la limousine après l'agneau c'est l'agneau de chez nous voilà quoi ça c'est nous qu'on le fait main tous les produits qu'on fait même la saucisserie c'est fait main aujourd'hui aujourd'hui les éleveurs girondins emploient 60 personnes le chiffre d'affaires est en progression constante et significative en 2020 il s'est levé à 12 millions d'euros la coopérative ne campe pas sur ses acquis et porte sans cesse de nouveaux projets si on a créé un abattoir sur la région bordelaise c'est pour permettre de faire autre chose aujourd'hui on traite à peu près 50% de nos productions dans nos propres magasins mais on est en train de vouloir développer on développe déjà des partenariats avec la boucherie traditionnelle en premier lieu avec la grande distribution les supérettes et au delà même la restauration et aujourd'hui tout ce qui est aussi restauration collective qui est une piste qui nous intéresse énormément dans la seconde moitié des années 1990 la crise de la vache folle est à l'origine des choix du groupement des éleveurs girondins de développer des filières courtes de production choix qui ont encore plus de sens aujourd'hui dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons je reviens vers vous avec ce reportage on est en train de voir effectivement que ça s'organise en plus on est dans un site qui parle ici au Bordelais puisqu'on est dans un site qui était les anciens abattoirs donc on est en plein dans le sujet est-ce que c'est le modèle justement vers lequel on va de plus en plus se diriger et est-ce que ces structures-là demain seront des interlocuteurs de la grande distribution comment on voyait l'évolution justement parce que là qu'est-ce qu'on retient on retient moins d'intermédiaires c'est ça qu'il dit il explique que le revenu la marge elle se fait là oui alors il y a un mouvement vers on appelle le circuit court et circuit court c'est pas une question de distance d'un point de vue technique c'est le nombre d'intermédiaires c'est ça ce mouvement est réel moi j'ai tendance à répéter que une phrase de madalman qui dit que votre métier secondaire est la spécialité de quelqu'un d'autre là où il faut qu'on fasse attention je pense dans la filière c'est d'arrêter chacun de vouloir faire le métier de l'autre il peut y avoir des exceptions mais les agriculteurs qui essayent de faire leur propre magasin ils vont le faire sans doute avec talent ils vont éliminer des circuits mais ils vont consommer de la main d'oeuvre qu'ils mesurent pas toujours très bien parce que souvent leur temps est élastique ça consomme des investissements etc le métier de distribution les distributeurs c'est leur métier ils le font bien comme le métier des industriels l'enjeu pour moi c'est que l'ensemble des maillons arrivent à beaucoup mieux collaborer qu'ils ne l'ont fait par le passé et là il y a un vrai sujet quand on est au local je ne vais pas refaire l'histoire mais notre histoire est une histoire de massification je l'ai dit tout à l'heure et de massification je dirais verticale au niveau national les entreprises se sont concentrées comme ça les industriels les distributeurs les agriculteurs moins mais avec des outils des grosses coopératives il y a un peu cette dimension là le problème c'est que si on veut être productif si on veut être efficace proposer des prix abordables localement il va falloir aussi cette logique je dirais de massification mais qui ne soit pas standardisée et cette massification ou cette organisation efficace il va falloir la faire localement entre acteurs qui sont concurrents et là il y a un sujet c'est-à-dire si vous êtes agriculteur en fruits et légumes un autre qui fait peut-être de la viande un producteur de biscuits des entreprises localement si chacun veut travailler sa mise en marché tout seul ça va générer des coûts extrêmement élevés si maintenant ils se mettent à collaborer ensemble pour construire des outils Aubry a mené ça il y a quelques années sur la logistique il en a touché un mot tout à l'heure mais si vous le faites également non pas avec un seul distributeur par exemple mais avec plusieurs si Auchan Carrefour Système U à un moment donné se mettent autour d'une table pour dire tiens on va travailler avec Laurent et on va organiser un système logistique qui nous permet collectivement d'être moins cher là encore travailler sur les marges au lieu de travailler sur les prix on va gagner énormément on va pouvoir avoir une organisation de marché efficace localement ça pose des problèmes parce que l'histoire fait que les gens sont moins habitués à se parler ça pose même des problèmes juridiques d'entente ou autre c'est compliqué donc bon c'est une initiative que les partenaires je suis en train de lancer pour travailler ça et c'est un vrai sujet pour garder l'efficacité économique il ne faut pas opposer le côté World Company les gros systèmes nationaux efficaces un peu désincarnés on l'a dit et de l'autre côté le système local c'est vachement mieux mais c'est beaucoup plus cher parce que le mieux mais beaucoup plus cher ça ne dépassera jamais 5 à 10% de part de marché je comprends alors Yannick Ferronato là on est peut-être sur le débat réel puisque non pas qu'il n'était pas réel avant mais on est sur un vrai sujet comment vous réagissez justement à ça c'est parce que vous êtes en train de faire un métier d'autre quelque part en étant à la fois paysan d'Angers et puis vendeur et en étant vendeur avec des magasins biocop dans les Landes entre autres je crois que c'est cette dimension collective là qui est importante c'est-à-dire qu'en fait tout le monde est concerné par le sujet en fait l'humain est concerné on parle des consommateurs on parle des producteurs on parle des gérants de magasins des distributeurs des transformateurs tout le monde est concerné donc je pense que l'un des enjeux de la relocalisation des productions c'est aussi et surtout de comment collectivement on va construire ce schéma là parce qu'il y a quand même un risque d'atomisation en fait le risque que vous voyez l'énergie qu'il faut mettre pour réussir à être entendu par un distributeur on en parlait tout à l'heure donc le risque de producteurs locaux dilués sur le territoire sont des proies pour des distributeurs moins de 10 ans je dirais puisqu'ils ne peuvent pas collectivement s'organiser maîtriser des marges et puis se défendre aussi porter une voix et je crois que voilà la dimension collective et la coopération est un outil formidable pour relocaliser les productions sur nos territoires Aubry par rapport à ça ça va dans le sens de ce que vous êtes en train d'écrire avec les petits amoureux et les marques associées c'est ça l'idée c'est justement de faire ce travail collectif que prône nos deux interlocuteurs qui viennent de s'exprimer ouais je pense que en fait on voit bien qu'il y a plusieurs façons de procéder ce qu'il faut c'est avoir cette intelligence collective arriver à mettre les gens en relation ce qu'évoquait tout à l'heure Philippe dans le cadre de ses démarches et ses chantiers nous c'est ce qu'on fait aussi avec la marque Produit Nouvelle Aquitaine sur le territoire dans la marque le label Produit Nouvelle Aquitaine nous ce qu'on cherche à faire c'est faire grandir nos entreprises du territoire sur des engagements qualité ça veut dire concrètement qu'on leur fait passer des audits avec des auditeurs externes des vrais labos c'est des gens extrêmement sérieux sur des niveaux de référentiel proches des IFS c'est à dire vraiment des standards de qualité qui sont imposés aux grandes marques et aux grands groupes ça c'est le premier sujet le deuxième sujet c'est d'avoir aussi une production locale c'est à dire qu'on garantit dans la marque Produit Nouvelle Aquitaine que ce soit une production locale et ce qu'on est en train de faire également avec Laurent c'est de tendre vers un niveau d'engagement d'achat de matières premières locales fabriquées sur place et quand on n'y arrive pas tout seul avec la Région on essaye de trouver des façons d'aménager des filières parce qu'il y a ça aussi il ne faut pas oublier qu'il nous faut la matière première et c'est pas comme c'était dit justement on est tout petit individuellement on n'y arrivera pas donc il faut en effet des démarches collectives et c'est une somme de choses et la marque Produit Nouvelle Aquitaine en est l'exemple Philippe Gossmann ça peut être une façon d'aller compenser ce retard que peut avoir la région qui est un petit peu supérieure à la moyenne nationale mais qui est en retard sur la Bretagne ou sur l'Alsace en matière d'entité la région n'est pas en retard sur les chiffres un peu on est à 2,6 les autres sont à 4,1 c'est le poids d'une histoire collective donc il n'y a pas de c'est pas un retard il ne faut pas s'autoflageller il n'y a pas de retard il y a du progrès potentiel c'est autre chose ce que dit Aubry est tout à fait juste l'exemple de l'IFS est remarquable il y a quelques années vous vouliez vous faire référencer chez Auchan puis chez Carrefour à chaque fois vous aviez un audit à chaque fois vous aviez un cahier des charges qualité il y a quelques structures Aria qui avaient initié quelques années le fait de dire on fait une marque et on intègre tout de suite ces cahiers des charges c'est hyper facilitant pour la PME parce qu'elle a déjà finalement son agrément pour rentrer mais ce que vous ce que vous n'imaginez sans doute pas c'est à quel point c'est facilitant pour le distributeur je l'ai été vous voyez quelqu'un arriver avec l'estampille de la marque collective régionale mais vous vous bypassez tout de suite toutes les fourches codines de la qualité il faut avoir juste ça en tête ce qui est un vrai distinguo avec les groupements d'indépendants on a vu System U tout à l'heure qui a fait un travail remarquable un distinguo très fort entre les groupements d'indépendants et les groupes intégrés comme Auchan Carrefour Casino quand vous êtes un commerçant indépendant System U qu'on a vu il peut référencer en local il engage je parle de qualité de juridique il engage sa responsabilité c'est son entreprise s'il y a des problèmes qualité c'est très très rare en France on est le pays le plus qualitatif au monde avec le Japon mais si ça arrive il engage sa responsabilité de commerçant si ça arrive à Benoît il engage la responsabilité de son entreprise avec des niveaux de risque pour l'entreprise qui sont colossaux ce qui fait que les entreprises intégrées les grandes ont mis des verrous de qualité qui sont très importants il y a 20 ans j'étais nommé directeur dans un hypermarché quelques mois avant 20 personnes se sont retrouvées à l'hôpital pour un problème d'intoxication alimentaire lié à un fournisseur local quand vous êtes une très grosse entreprise vous faites extrêmement attention à ça et donc c'est ce qui a verrouillé pendant 20 ans beaucoup ces sujets et donc le travail que vont faire les régions les arias la ANA sont un travail à la fois de mise en relation avec la distribution mais d'accompagnement du tissu productif pour monter le niveau de qualité et faciliter la relation c'est absolument fondamental Bertrand Loupi puisque vous êtes justement le témoin de cette fédération est-ce que c'est rassurant pour vous justement de voir arriver des collectifs qui peuvent vous assurer d'un seul coup de pouvoir faire rentrer différents produits dans vos magasins ou est-ce que c'est pas la solution quel regard vous avez ? complètement ça permet de encore une fois on l'a dit maintenant les habitudes de consommation changent très rapidement je pense que la clé du succès futur c'est la célérité perdre deux ans en audite on l'a dit c'est plus possible à notre époque donc avoir une estampille en effet c'est une rassurant allez une petite question de l'audience et puis on prépare la synthèse avec Eric Orsena j'ai une question qui est dans le cadre sans être dans le cadre mais on aime bien prendre les questions des lecteurs comment influencer les industriels de l'alimentation pour qu'ils aient moins recours aux emballages en plastique non recyclable on y échappe rarement sur ces sujets et on est fier de voir que c'est toujours des questions soulevées et de voir qu'on suscite des questions est-ce que c'est la grande distribution la fédération qui répond ou l'expert qu'est-ce que on pourrait même demander ce qu'on fait et bien les Aubry qu'est-ce qu'on fait régionalement avec l'emballage recyclable ou pas recyclable pour les biscuits la RSE ça n'appartient pas aux grandes marques ou aux grands groupes ça se fait aussi sur les territoires c'est ce qu'on dit depuis le début finalement il y a des démarches simples retirer les barquettes de support dans des paquets de biscuits on a fait ça il y a déjà 5 ans en arrière cette année on utilise à peu près 30% de la matière emballage des films dits plastiques en compostable donc en 2 ans de temps on a basculé 30% et on est dans ce chemin d'avancement la RSE ça ne se décrète pas ça se mesure pas à pas et un autre exemple c'est pour qu'on vient de lancer même si techniquement c'est compliqué c'est du papier en fait de la matière 100% papier pour des biscuits des paquets de gâteaux individuels et là on est vraiment sur de la fibre de papier donc c'est compliqué il y a des contraintes techniques mais c'est ça le type d'engagement qu'on peut prendre tout simplement Bertrand Loupi ça fait partie des choses qu'on demande maintenant aux fournisseurs d'être attentif aux fournisseurs et à notre propre production parce qu'aussi on vend de la matière brute que ce soit le vrac mais je pense à la boucherie aussi avec des barquettes qui maintenant sont à base de bagasses ou de fibres végétales en tout cas et ça c'est des avancées c'est des avancées importantes et on est obligé de supprimer le plastique en effet chez Biocop j'imagine que c'est pas nouveau le vrac le vrac comme pilier 500 références en vrac aujourd'hui dans le réseau toujours encore et toujours rechercher qu'est-ce qu'on a comme solution pour limiter l'utilisation des emballages on le sait c'est long c'est parfois coûteux mais il faut le faire il n'y a pas le choix alors ce qu'il faut faire aussi et c'est toujours un plaisir c'est la synthèse de nos rendez-vous avec Eric Orsena qui nous a suivi assidûment comme il le fait à chaque fois avant d'être ce soir sur un spectacle qui n'aura rien à voir en Touraine Eric qu'est-ce que vous retenez et qu'est-ce que vous avez envie de valoriser de mettre en avant à votre tour de cette rencontre d'abord ce dont j'ai envie c'est d'un déjeuner nous aussi mais avec des bons produits de région Nouvelle-Aquitaine désolé on va pas manger breton aujourd'hui il s'agit de ça je veux dire et ma grand-père n'était pas de la région Mélionnaise j'ai appris à le respect de la gourmandise alors moi j'ai trois remarques premièrement ce qui me frappe c'est que le vrai débat sur l'alimentation il est ouvert alors que d'une certaine manière on a on s'est laissé emporter par des évolutions dans lesquelles on n'avait pas beaucoup de part et je vois un peu la même chose dans la question de l'énergie on a dit bon il y a eu le charbon et puis après il y a eu le pétrole et puis il y a eu le nucléaire etc maintenant les gens on voit bien avec les éoliennes on se demande un peu qu'est-ce qui se passe donc la question elle est posée la deuxième chose c'est la diversité je prends l'exemple de la route qui me conduit chez moi quand j'arrive à Paimpol sur la droite il y a Lidl et juste en dessous il y a Carrefour et en face il y a Biocop et moi ce qui m'intéresse c'est dans cette région où évidemment la question de la transition agricole est posée avec l'élevage les ports etc on voit toute cette diversité et on pourrait rajouter l'exemple l'exemple d'intermarché qui est le principal armateur enfin maintenant en français donc ça vous avez quatre solutions et alors ce qui m'a beaucoup frappé c'est quand j'ai discuté avec les paysans qui entourent l'endroit où je vis ils me disent écoute regarde ce qui s'est passé avec Lidl parce que Lidl on est arrivé on était terrorisé parce que c'est a priori il se présente comme le moins cher et bien au fond on a des relations meilleures avec Lidl qu'avec les autres ce qui veut dire qu'on peut avoir des bonnes relations et notamment ce dont on n'a pas parlé d'un engagement à long terme entre les producteurs et les distributeurs qu'on trouve à Lidl et qu'on ne trouve pas forcément chez les autres donc c'est une question qui m'a tout à fait intéressé et puis le troisième point que je redis on l'a dit avec Philippe on l'a dit avec tout le monde on l'a dit avec les petits amoureux là c'est évidemment l'incarnation c'est-à-dire savoir ce qu'on mange et qui produit ce qu'on mange ça me semble quand même la moindre des choses et la lutte contre cette maladie qui déferle sur nous on le voit bien avec les vaccins qui est le soupçon et donc si on a un soupçon sur ce qu'on mange c'est pas possible et la réponse au soupçon c'est donner des noms et c'est-à-dire donner des responsables c'est les incarnations et on a dit tout à fait les histoires alors là je reprends et je défends ma petite corporation des romanciers et des raconteurs d'histoire c'est-à-dire que ce qu'on mange c'est une histoire et c'est notre histoire à nous puisque nous sommes ce que nous mangeons et je finirai en disant bon appétit et large soif merci pour la large soif ça sera partagé Eric merci toujours pour votre participation allez on va terminer toujours après cette synthèse on demande à chaque intervenant de formuler un vœu je vous rappelle que c'est un gros travail de concertation qui a été mis en route par l'agence alimentaire Nouvelle-Aquitaine est-ce que vous avez un vœu chacun commence qui veut à formuler pour qu'on se dise dans 5 ans si ce vœu est réussi on aura bien avancé sur les relations producteurs et grandes distributions allez notre expert en premier on va faire tourner je vais juste commencer par un chiffre que j'ai oublié de vous donner tout à l'heure en réponse les français aujourd'hui sont 26% à souhaiter plus de consommation bio ils sont 39% à souhaiter plus de consommation locale c'est encore un chiffre d'IRI qui est extrêmement intéressant donc il y a de l'avenir mon souhait c'est simplement que cette filière globalement production agricole production industrielle et distribution et restauration on n'en a pas parlé c'est absolument majeur parce que c'est là que le marché est en train de se déplacer se mettre autour de la table c'est le bon mot nationalement mais dans les territoires pour construire pour réfléchir à leur avenir et construire la bonne création de valeur avec la dimension long terme qui est nécessaire sinon on ne peut pas investir sinon on n'a pas de visibilité sinon on ne peut pas générer de marge et là il faut mettre des outils en place parce que ce n'est pas culturel et ce n'est pas simple à mettre en place ce n'est pas pour faire durer au contraire est-ce qu'on peut dire ce que veut dire long terme dans une relation acheteur je vais le dire en creux tout le système et la législation même si elle évolue un peu a été construite sur la logique de ce que le patron de la fédération enfin de la fève la fédération des PME appelle un CDD c'est-à-dire tout est fait au départ pour faire des contrats annuels comment peut-on travailler avec des contrats annuels dès lors que le moindre investissement pour un industriel s'amortille sur 5 ans et que d'une production agricole quand on décide d'en faire une c'est sur des échelles de temps encore plus longues donc ça ne peut pas fonctionner il ne va falloir que ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter le contrat annuel quand on est avec des grands industriels internationaux c'est la vie mais qu'il faut développer d'autres systèmes contractuels qui permettent de créer de la valeur allez Aubriguillon un vœu il n'y a pas d'amour il n'y a que des signes d'amour nous on s'engage on fait le job de transformateur on est produit Nouvelle Aquitaine on est entrepreneur plus engagé on est Agri-Ethique France qui est également un label de rémunération sur 3 ans de nos producteurs ça c'est ce qu'on sait faire le reste on ne sait pas bien le faire et on a besoin du soutien en fait des différents opérateurs dont la distribution pour venir chercher nos marques de PME donc c'est une main tendue exactement et on est vraiment open pour le faire très bien allez justement la grande distribution c'est la fédération c'est vous qui la représentez votre vœu mon vœu c'est que ce débat cet échange ils permettent de trouver des solutions et qu'on arrive à trouver chacun avec nos compétences et comme on l'a dit chacun est professionnel dans son domaine donc de trouver des solutions des petites solutions qui nous amènent un peu plus de marge un peu plus de revenus pour chacun et bien on y veillera Yannick Ferronato on termine avec vous puis on finira avec un dessin de Urb j'en suis sûr tout seul on va plus vite ensemble on va plus loin quoi donc la réflexion que l'on a autour du mieux consommer du mieux manger et autour de l'alimentation en général nous amène à développer une économie sociale et solidaire je crois que c'est c'est ça c'est ça l'enjeu et voilà donc on va continuer à œuvrer pour ça et on y croit et bien on y croit tous ensemble je crois que Eric nous fait savoir qu'il n'avait pas tout à fait fini sa synthèse autrement il veut peut-être réagir au vœu ou en formuler un lui-même et on finira par le dessin de Urb Eric un mot c'est le long terme c'est le temps le temps vous savez l'agriculteur et c'est le lien entre l'agriculteur et la langue française l'agriculteur il dépend du temps qu'il fait et aussi de la confiance c'est-à-dire du temps qui passe et vraiment comment peut-on comment peut-on s'engager avec les grandes incertitudes de ce métier sans avoir une sorte de confiance sur 4-5 ans et ce que a dit une fois de plus notre ami alsacien vous voyez je suis breton mais j'ai rien contre Alsace et vive la cutaine vous voyez à quel point d'ailleurs je me présente je me présente à la présidence ce n'est pas Zemmour on n'a pas le monopole de l'intellectuel je ne serai pas de son bord comme vous pouvez imaginer on avait déjà compris d'ailleurs on salue votre prestation récente à la maison de François Mitterrand il y a quelques semaines quelques jours bien merci merci à Eric évidemment merci à toutes merci à tous de nous avoir suivis merci aux experts qui étaient sur ce plateau on salue tous nos invités qui étaient l'invité de l'agence de l'ANA qui nous a permis de faire ces rencontres on les remercie nous aussi à Sud-Ouest d'avoir permis ces rencontres on vous donne rendez-vous très bientôt vous souhaite d'excellentes vacances et pour reprendre les mots d'Eric Orsena bon appétit et puis buvez avec modération à bientôt Sous-titrage ST' 501